Nous sommes à Château-Thierry, c'est à plus de deux heures de Paris, où nous sommes venus voir une personnalité, le conseiller municipal de la ville de Château-Thierry, qui est pour nous, journaliste congolais ici en Europe, l'élu français originaire de la République démocratique du Congo, qui est le plus populaire, le plus célèbre, qui est connu dans notre domaine. Félix Bocassia, comment êtes-vous arrivé à faire de la politique ici en France ? Écoutez, je vous en remercie, M. Lulomiango, pour répondre tout de suite à votre question. C'est question d'une forte volonté, d'intégration. Dès lors que je suis arrivé en France, je n'ai pas hésité de m'intégrer dans la société française. Et c'est à travers les différentes activités, tant sportives que culturelles. Voilà, c'est ça qui a fait que, au jour d'aujourd'hui, je suis devenu élu français d'origine du Congo-Kinshasa, en disant élu français. Mais quel a été le déclic ? C'est quoi un événement, par exemple ? Oui, effectivement, c'est un déclic, comme vous l'avez souligné, M. Lulot. C'est dans ce sens que, je suis au même titre que les Français, dans ce sens que nous construions nous tous. Nous sommes tous des construyables français. Alors, donc, à un certain moment, je me suis posé la question, pourquoi c'est toujours les autres qui prennent les décisions à notre place ? Autant aussi pour moi, maintenant que j'ai la nationalité, j'ai contribué au même titre que les Français, pourquoi n'est pas aussi décidé pour les autres ? Donc, c'était question un petit peu de palper la réalité des institutions politiques, au bout du doigt, voilà. Ici, en France, il y a des clivages. Il y a des gens qui sont de la gauche, de la droite, de ceci, de cela. Vous vous positionnez où ? Nous, on le sait, mais pour le grand public qui vous découvre, vous vous positionnez comment ? Écoutez, je dois être sincère avec vous. C'est-à-dire, la politique, il y a quand même une personnalité politique qui m'a propulsé à ce niveau. C'est au nom de député maire Jacques Rabal de la ville de Château-Thierry. Donc, c'est quelqu'un qui a été toujours avec moi, qui est très sympa. Et il m'a apporté beaucoup de conseils, surtout son soutien, tant moral, voire associatif. Jacques Rabal est le maire français de Château-Thierry, qui est très connu aussi dans les milieux de Congolais. Et quand je l'ai connu, il était dans le Parti Socialiste. Ainsi que, voilà, je suis son fuyol quelque part. Et au jour d'aujourd'hui, on est là, on attend. Ainsi, comme ils disent ici, vous êtes la gauche. Tout à fait. Bon. Est-ce que la situation politique dans votre pays d'origine, parce que l'arbre, on ne coupe jamais ses racines, vous interpelle aussi de temps en temps ? Absolument. Mais de temps en temps, même pas. J'ai toujours ma pensée en direction du Congo Kinshasa, qui est, comme vous l'avez souligné, mes racines. La preuve, j'ai porté quand même un projet au niveau du Congo Kinshasa, qui tient la route. Voilà, donc, la situation au Congo Kinshasa, sincèrement, je dois vous le dire, j'ai un pincement au niveau du cœur. Et c'est, même quand je vois la situation politique, c'est désastreux. C'est désastreux et vraiment, c'est très critique. Et ça, ça nous interpelle, nous tous. Bon, pour terminer, vous faites allusion à ce projet qui prend forme. Moi, je suis parti à l'An, c'est comme ça qu'on dit. Assister à la matérialisation de ce projet. Deux mots sur ce projet pour ceux qui ne le savent pas. Bon, il s'agit justement d'un projet de partenariat entre l'Institut des sciences infirmières de Lens, de la ville de Lens, et l'Institut des sciences infirmières de la ville de Kinshasa. Donc, c'est un partenariat qu'on a mis en place et qui va se développer au niveau des hôpitaux. Parce qu'à Lens, par exemple, il y a un hôpital qui a son école. Autant aussi l'ex-IM de Kinshasa, pour qui nous avons désigné un hôpital, précisément Saint-Joseph. Donc, une fois qu'on aura mis en place, au jour de jeudi, ce sont les écoles. Donc, la deuxième étape, ça sera les hôpitaux, entre les hôpitaux. Et la troisième étape, nous visons la faculté de la médecine. C'est-à-dire avec la faculté de la médecine de Reims, par exemple, de notre région. Et voilà, à peu près notre vision des choses. M. Félix Bocacia, élu municipal de la ville de Château-Thierry, je vous remercie. Ma ton dimingui, toi ça qui dit là, tout ton délai, accentu. Merci beaucoup.